Générique ... Bonjour à tous, le collectif de défense mobile va-t-il se mobiliser contre les radars tourelles ? Quelles sont les chances de son leader, Hubert Khabar, au municipal à Sainte-Rose ? La société civile n'est-elle pas en train de prendre le pouvoir en Guadeloupe ? Hubert Khabar, porte-parole du LCDM, est candidat au municipal à Sainte-Rose et l'invité de questions sans détour. Hubert Khabar, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ETV. Vous avez claqué la porte de la majorité municipale à Sainte-Rose et pris depuis vos distances avec le maire Claudine Bajazé. Cette clarification est-elle nécessaire ? Plus que nécessaire. Aujourd'hui, nous avons un mandat pour 6 ans que la population de Sainte-Rose a donné aux personnes membres du conseil municipal. Donc, nous avons constaté que nous avons échoué au niveau de la majorité, au niveau de cette équipe que pilotait Mme Claudine Bajazé. Donc, il était tout à fait normal de dire que Sainte-Rose mérite autre que ça et autre que le bilan que nous avons en ce moment. Donc, vous voilà en course pour les municipales, c'est clair. Vous ne serez pas le seul. On annonce une dizaine, voire une douzaine de listes de candidats. Qu'est-ce qui se passe à Sainte-Rose ? En course, ce n'est pas tout à fait le mot. C'est simplement dans la continuité d'une logique qui consiste à dire qu'il fallait une autre politique, une autre façon de voir la politique. Aujourd'hui, lorsque je me suis engagé hier aux côtés de l'équipe avec Mme Claudine Bajazé, je l'avais effectivement dit que je n'étais pas à côté d'une politique, mais que j'étais à côté de Mme Bajazé parce que c'est la mère de famille que moi j'espérais véritablement qui inculque une autre dynamique à cette cause. Aujourd'hui, je me suis rendu compte que malheureusement, on a l'impression que la politique a pris le pas dessus et par conséquent, les objectifs, les projets qui véritablement avaient été dits, posés depuis le départ, n'ont pas été respectés. Donc c'est naturellement. Alors, si nous avons pléthore de candidats, c'est simplement parce que ça va mal. Et lorsque ça va mal, c'est vrai, on ne peut pas effectivement redire que tout un chacun pensant qu'on peut faire mieux. En tout état de cause, nous, nous avons tenté de rencontrer pratiquement les personnes susceptibles de mener d'autres idées, une autre opposition, quelque chose de nouveau, malheureusement, qui pour le moment n'a pas été concrétisé. Nous espérons quand même, il y en a encore quatre mois, que nous allons pouvoir nous mettre ensemble de manière à ce que nous puissions proposer notre alternative. Très bien. Cette pléthore de candidats ne risque pas de faire le jeu du maire sortant ? Je pense que les choses sont trop importantes pour parler effectivement de jeu. En tout état de cause, je pense que la population de Sainte-Rose comprend et la population de Sainte-Rose souffre énormément en ce moment. Et c'est pour cette raison que nous constatons que les gens disent aussi fort, que ce soit au niveau des agents qu'au niveau de la population, que ça ne va pas. On ne peut pas comprendre que les impôts ne cessent d'augmenter, qu'il n'y a pas d'infrastructure. La population est laissée pour compte avec tous les problèmes de transport, de voirie au niveau de la communauté d'agglomération. Et qu'on peut parler encore de jeu. Aujourd'hui, je dis que, quel que soit le nombre de candidats, mais la population saura véritablement qui c'est qui vient et qui c'est qui pourra véritablement sortir Sainte-Rose de cette larnière que Sainte-Rose est en ce moment. Et c'est ce que nous avons comme objectif. Le bilan de Claudine Majazé à Sainte-Rose, Hubert Kiaba, c'est aussi le vôtre ? Alors, lorsque nous sommes, tout à fait, lorsque nous étions aux côtés de Claudine Majazé, il faut que ça soit effectivement clarifié. Lorsqu'il y a une équipe autour du maire, je pense que lorsqu'on est rentré dans cette équipe à Sainte-Rose en 2014, nous étions autour du maire Claudine Majazé. Et par conséquent, nous savons que le la, c'est le maire qui le donne, même si nous savons qu'il y a le conseil municipal qui est quand même souverain. Il faut savoir aussi dans la méthode, lorsque nous pilotons, nous animons, nous organisons, il faut effectivement qu'il y ait un bon chef d'orchestre. C'est qu'aujourd'hui, peut-être qu'elle n'a pas su être celui, effectivement, qui devait être. Aujourd'hui, en tout état de cause, nous ne sommes pas là pour dire que, bon, mais c'est un bilan médiocre pour dire que, voilà, elle a vilipendé, elle n'a pas fait, elle n'a pas fait ci, elle n'a pas fait ça. Nous sommes là tout simplement pour dire qu'elle a fait tout ce que peut-être qu'elle pouvait faire. Maintenant, c'est à d'autres personnes, à d'autres forces, à d'autres visions de prendre la tâche et d'aller, effectivement, tenter de tirer Sainte-Rose de cette launière que Sainte-Rose est en ce moment. Qu'est-ce qui vous a le plus déçu ? La souffrance de la population. Et c'est pour cette raison que nous voyons au niveau civil, au niveau de la population, nous voyons des petits groupes qui naissent un peu de partout pour dire la souffrance, pour dire la souffrance au niveau des agents communaux, pour dire la souffrance au niveau de la population, que ce soit pour l'eau, que ce soit pour le transport, que ce soit pour la cantine, que ce soit au niveau culturel, que ce soit au niveau sportif. Aujourd'hui, je ne comprends pas qu'une commune comme Sainte-Rose ne puisse pas avoir un terrain de football avec les moyens qui sont mis en place par les clubs pour tenter de répondre à la question de l'oisivité de la jeunesse, qu'on ne puisse pas, effectivement, avoir un stade pour recevoir ces sportifs. Aujourd'hui, je pense que la déception, elle est grande. On peut trouver à toute échelle ce qui n'a pas fonctionné. Dans toute état de cause, nous disons que nous ne pouvons pas continuer dans la situation que Sainte-Rose vit en ce moment et que c'est catastrophique. Vous êtes en train de nous dire que rien n'a été fait. Vous critiquez le bilan, mais en même temps, pas trop. On ne saisit pas très bien. On ne critique pas le bilan. On dit qu'il y a eu effectivement un projet, qu'il y avait des objectifs au départ, qui n'ont pas été respectés et que les objectifs n'ont pas été atteints. Alors, est-ce que je vais me mettre dans une posture pour dire que Mme Basagé a fait, Mme Basagé n'a pas fait ? Je pense que nous devons sortir de cela et élever un peu le débat et dire que voilà ce que nous proposons. En tout état de cause, moi, je ne suis pas là. Et justement, vous proposez quoi ? En tout état de cause, moi, je propose que véritablement qu'on commence à travailler. Je propose qu'on arrête d'augmenter les impôts et que les collectivités ne puissent pas prendre leurs responsabilités. Il y a tellement de choses à dire à Sainte-Rose. On parle ne serait-ce qu'au niveau des personnes âgées, par exemple. On ne peut pas comprendre qu'il y ait un écart aussi grand entre ce qu'on dit et qu'on regarde véritablement ce qui se passe sur le terrain, bien que rien ne se fait. On ne peut pas comprendre qu'il y ait, par exemple, un CCAS à Sainte-Rose, un centre communal d'action sociale, ou dans un tout petit logement, où lorsqu'on commence à régler le problème des personnes âgées, on a l'impression que rien n'est réglé, et qu'on retrouve dans la population de Sainte-Rose pratiquement plus de 40% de personnes, de nos personnes âgées, qui ne touchent même pas 300 euros pour leur retraite. Je dirais que ce n'est pas une compétence sûre de la commune, mais nous disons quand même que lorsque une personne âgée vient à la commune, on ne doit pas s'occuper d'eux, que lorsqu'il y a les semaines bleues, ou alors des jours, des programmes qui sont mis en place par le Conseil départemental, qu'il faut les suivre. Et en tout état de cause, moi je propose véritablement que nous donnons toute l'importance à ces personnes, parce que nous sommes tous appelés effectivement à être ceux-là un peu demain. Donc par conséquent, ça doit être pris en compte. Nous voyons le problème du foncier, où c'était quelque part notre cheval de bataille, nous constatons que rien n'est réglé sur le plan du foncier, on peut beau rencontrer le préfet, on peut beau rencontrer des acteurs agricoles, mais quelque part, rien n'est réglé. Donc par conséquent, aujourd'hui nous venons pour proposer des alternatives, pour proposer des projets, à ce que ces problèmes-là puissent trouver son épilogue, notamment l'affaire de Dobin, notamment l'affaire de Belle Plaine, notamment la relation avec la SAFER concernant les agriculteurs. Et aujourd'hui, nous sommes prêts à proposer une alternative au Saint-Rosien, ne serait-ce qu'au niveau aussi, au niveau éducatif, au niveau de l'école. Nous constatons que dans les cantines, les enfants ne mangent toujours pas bien, on a l'impression que les parents se plaignent, les repas ne sont pas équilibrés, et par conséquent, nous pensons qu'il faut véritablement une réponse à cela, et que ça doit passer incontestablement par la politique. Très bien, parlons à présent du LCDM, le collectif de défense mobile dont vous êtes le porte-parole. Ce n'est pas un marche-pied pour vos ambitions politiques ? Pas du tout, pas du tout. C'est simplement un mouvement populaire, citoyen, qui a permis d'être à côté, dans un premier temps, des personnes en souffrance. Alors ce qui est extraordinaire au niveau du LCDM, on ne peut pas dire que c'est un marche-pied, parce que beaucoup disent, si on s'introise par exemple, mais ils n'ont que des gens de la voix de l'eau. Aujourd'hui, nous disons que la discrimination, nous disons que l'injustice n'a pas de frontières. Et aujourd'hui, le LCDM n'est pas pratiquement, exclusivement implanté à Sainte-Rose. Nous allons défendre les personnes qui sont à Saint-François, les personnes qui sont à Marie-Galante, à Saint-Martin, les personnes qui sont aux quatre coins de la voie double. Donc par conséquent, nous ne sommes pas là pour une vision, ou alors pour servir de marche-pied spécialement à Sainte-Rose. Nous sommes là un peu partout, et comme nous disons que la souffrance, si quelqu'un, même si on est politique à Sainte-Rose, et on n'est pas capable de réagir par rapport à une situation difficile qui se pose à Saint-François, eh bien, qu'est-ce qu'on vient chercher à Sainte-Rose ? Cela veut dire qu'on ne sera pas bon non plus à Sainte-Rose, et qu'on n'aime pas ceux et celles qui sont en face de nous. À partir du moment qu'on n'aime pas les autres, qu'on n'aime pas l'humain, qu'on n'aime pas effectivement, qu'on ne s'aime pas, on ne peut pas effectivement défendre, on peut avoir ce qu'on veut, ça ne peut pas être un marche-pied. Oui. On a vu le LCDM sur plusieurs fronts ces derniers mois. Quel sera votre prochain terrain de chasse des radars tourelles ? Pas du tout. Ça ne vous intéresse pas ? Ce n'est pas que ça ne nous intéresse pas. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des choses à dire par rapport à l'implantation de 100 radars tourelles. Moi, je dis qu'il y a des dysfonctionnements au niveau de l'État. Il y a effectivement à dire qu'il y a des dysfonctionnements. Lorsque je pense qu'il est important de dire qu'il y a des problèmes au niveau de la sécurité en Guadeloupe, mais implanter 100 radars tourelles en Guadeloupe, c'est véritablement se demander est-ce que ça va servir à quelque chose, à ce qu'il y ait un radars tourelles à chaque 10 kilomètres ? C'est ça qu'on se pose véritablement comme question. En tout état de cause, c'est vrai que ce problème-là, nous n'allons pas nous mobiliser dessus, mais nous disons que nous signalons, nous allons écouter, nous allons entendre et nous estimons aussi qu'il y a tellement de choses, tellement de situations encore plus critiques en Guadeloupe qui méritent un peu d'attention et un peu de mobilisation de tout un chacun. Donc, par conséquent... Vous pensez à quoi ? L'eau, le chlordécone ? Nous pensons à l'eau, nous pensons au problème chlordécone, nous pensons au problème de santé, nous pensons au problème foncier, nous pensons au problème que certains Guadeloupéens disent que oui, mais il y a eu l'esclavage, il faut véritablement qu'on se mobilise, il faut la réhabilitation. Et on constate que très souvent, lorsque ces politiques-là, lorsque nous avons des mandats politiques, nous ne faisons rien à notre qualité, peut-être, de premier magistrat d'une commune. Je pense que ça doit commencer, ne serait-ce que par là, de dire que nous avons eu des colons, si on est éthéé, nous avons eu nos parents qui ont mis en valeur un patrimoine foncier et aujourd'hui, je suis maire, qu'est-ce que je dois faire pour cela ? Aujourd'hui, nous pensons programmer, nous pensons proposer une alternative, nous pensons proposer des solutions et demander après à ce que l'État nous suive dans ses priorités. – Très bien. Qu'est-ce qui différencie le LCDM du mouvement Moon Guadeloupe ? Et qu'est-ce que vous pensez d'ailleurs de ce genre d'initiative ? – Alors, je connais bien effectivement ce mouvement-là. Je ne m'avancerai pas ici dans quelconque, comment dirais-je, polémique sur la véritable mobilisation de ce mouvement. C'est un mouvement que nous ne suivons pas, qui n'est pas du tout comme le LCDM. Nous, nous avons pris naissance, nous étudions, nous regardons, nous analysons et nous ne connaissons pas. Par contre, nous avons eu véritablement à nous confronter à ces personnes qui sont à l'origine de Moon Guadeloupe. Et ils le savent très bien et nous avons dit clairement notre position. mais nous n'allons pas rentrer dans une polémique par rapport à eux. Mais ce n'est pas un mouvement que je pense qui est un peu comme le LCDM que je… – Mais tout ça participe de la volonté de la société civile d'exister de plus en plus. – Mais tout à fait, parce qu'il y a un manquement. Il y a un manquement véritablement de nos politiques. Et généralement, je pense que si ces mouvements-là prennent forme et sont si suivis populairement, c'est qu'il y a des manquements. Que ce soit au niveau de l'eau, que ce soit au niveau du transport, que ce soit au niveau même des communautés d'agglomération. Je tends aujourd'hui, par exemple, le maire de Petitbourg qui dit que oui, mais nous avons trop de communautés d'agglomération, qu'il faut effectivement que l'État mette deux communautés d'agglomération. Je dirais qu'il faut effectivement qu'on soit un peu sérieux. Ces personnes-là ont été présidents à un moment. Ils ont pu faire un certain nombre de choses pour des compétences qui leur ont été vouées. Et aujourd'hui, on les entend dit que c'est trop. Alors que lorsqu'ils étaient présidents, ils n'ont rien dit. Aujourd'hui, je suis d'accord qu'il faut revoir un certain nombre de choses, mais pas mettre la politique en tout et chercher à se défendre que sur des réalités, sur des visions politiques. Aujourd'hui, je pense qu'il faut véritablement que les problèmes, que les problèmes de l'eau soient traités jusqu'à sa fin, que les problèmes de transport, que les problèmes de déchets soient traités dans sa globalité. Et qu'à partir de ça, nous allons trouver une solution. Nous allons effectivement arriver à voir la disparition de ces mouvements populaires. Mais pour le moment, nous avons l'impression qu'il n'y a pas d'élus politiques et que, ou alors les politiques sont un peu absents. Je ne dirais pas qu'il y a une totalité à 100%, mais je dis quand même qu'il faudrait que les politiques se prennent en compte et qu'il y ait moins de distance entre la population et les politiques. Aujourd'hui, on a l'impression que les politiques, ils sont dans la population à partir du moment qu'ils ne sont pas élus. À partir du moment qu'on leur donne le pouvoir, qu'on va, qu'on met un bulletin dans l'urne, eh bien ces gens-là, ils montent sur la Lune, ils sont sur la planète Mars et ils sortent effectivement de ce mouvement, ils sortent effectivement de la population. Eh bien la population, par manque de représentativité, eh bien ils parlent, ils disent, ils se mobilisent et voilà, ça donne naissance à ces mouvements-là. Les temps changent, le monde également, la Guadeloupe doit aussi changer. Oui, je pense véritablement qu'il mérite qu'il y ait un vrai changement. Un vrai changement qui visera à aller dans l'écoute quelque part, quelquefois. On a l'impression que l'écoute n'est pas au fait de chaque action. On a l'impression qu'il y a une population qui est de plus en plus distincte de la réalité que certains disent et que par conséquent, je pense qu'il faut un autre pouvoir, qu'il faut d'autres responsabilités. Plus de responsabilités, plus de responsabilités aussi. mais qu'il faut surtout qu'on puisse être plus attentifs, qu'on puisse être plus à l'écoute et que les personnes qui soient dans les responsabilités politiques soient plus proches de la population et un sentiment plus humain et qui aiment les autres. Je pense que si on n'aime pas son prochain, si on n'aime pas l'autre, on ne peut pas être dans la politique. Où faut-il situer Hubert Kiaba sur l'échiquet politique Guadeloupéen ? Sur le plan politique ? Oui, bien sûr. Je suis quelqu'un qui aime la Guadeloupe. Je ne suis pas fermement, je ne suis pas à droite, je ne suis pas à gauche, mais je suis quelqu'un qui a une vision quand même sociale et qui est à côté de la population. Alors certains peut-être diront que je suis plutôt un peu socialiste que paternaliste ou alors dans un mouvement plutôt radical à droite, mais je ne suis pas extrémiste et que par conséquent, j'estime que je suis à côté du peuple, voilà, dans le peuple. Hubert Kiaba, merci. Merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous de nous avoir suivis. Questions sans détour revient très vite sur ETV. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501